Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Comment s'est passée ta journée? J'espère qu'elle a été agréable et j'espère aussi que tu as pu discerner la grâce et la direction de Dieu dans cette journée et surtout que tu t'y es soumis tout comme nous le voyons ces jours-ci avec Ruth et Naomi. Eh bien, avant de nous lancer dans l'étude du passage de ce soir, je t'invite à incliner la tête et à prier Dieu avec moi. Éternel notre Seigneur, nous voici qui nous approchons de ton trône de grâce ce soir. Seigneur, lorsque nous sommes en ta présence, nous nous sentons calmes et apaisés comme un enfant auprès de sa mère. Merci, Père éternel, de nous entourer de tes bras d'amour, de nous réconforter et de nous instruire par ta parole. Même, Seigneur, lorsque celle-ci nous blesse dans nos habitudes, dans nos fausses croyances, ta main nous guérit et nous permet de suivre ce que tu nous demandes, de suivre tes recommandations et d'avancer sur le chemin de la vie. Éclaire-nous ce soir encore. Nous en prions au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Ruth 2, les versets 18 à 20. Il y eut environ un effa d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ? Bénie soit celui qui s'est intéressé à toi ! » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'éternel, qu'il se monte miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. » « Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Alors, après sa dure journée de travail, Ruth rentre chez elle et offre à sa belle-mère Naomi ce qu'elle a récolté. Un néfa d'orge, ce qui équivaut environ à une trentaine de kilos, soit de la nourriture pour une dizaine de jours. Naomi semble agréablement surprise de cette récolte, ainsi que du repas qu'elle reçoit en plus. Elle exprime sa reconnaissance envers celui qui a permis à Ruth de glaner dans son champ. Mais la surprise est encore plus grande quand elle apprend le nom de son bienfaiteur, Boaz, un parent de son défunt mari, qui assurait le droit de rachat. « Tu sais, mon ami, Naomi connaît son Dieu. Et lorsqu'elle entend cette information, elle comprend qu'il ne s'agit pas là d'une simple coïncidence, d'un effet du hasard, mais qu'une bénédiction de l'Éternel est en route. Mon ami, il est important que tout comme Naomi, tu parviennes toi aussi à discerner la main de l'Éternel sur le chemin où tu marches. Proverbe 3, verset 6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Il ne s'agit pas de se morfondre ni de s'apitoyer sur son sort quand l'épreuve frappe à la porte. Rappelle-toi ce que nous avions étudié les jours précédents dans le premier chapitre du livre de Ruth. Comment Naomi s'est levée, comment elle a répondu à l'appel de Dieu qui l'incitait à revenir en arrière, à revenir au pays qu'elle avait quitté, à sortir de Moab où elle avait jugé vivre une vie meilleure. Naomi s'était levée et avait décidé de suivre l'appel de Dieu malgré l'humiliation et la douleur que cela représentait. Naomi était donc dans les conditions favorables pour discerner la providence de Dieu avant même que celle-ci n'ait complètement transformé sa situation. Ce soir, mon ami, à travers le chant que je vais interpréter, qui s'intitule « Jour après jour », je t'invite toi aussi à faire cette expérience, à suivre ton Seigneur et ton Sauveur jour après jour et à guetter, à guetter comme des serviteurs ont les yeux fixés sur la main de leur maître, à guetter ce que le Seigneur fera dans ta vie. Je te lis la première strophe. Jour après jour, durant le grand voyage, gardons la foi, l'espérance et l'amour. Les cœurs en haut, dans la nuit, sous l'orage, vogons en paix vers la céleste plage. Jour après jour, jour après jour, Jour après jour, durant le grand voyage, gardons la foi, l'espérance et l'amour. Les cœurs en haut, dans la nuit, sous l'orage, vogons en paix vers la céleste plage. Jour après jour, jour après jour, Mon ami, que la paix de Dieu puisse t'accompagner en tout temps. Bonne soirée.